Le traitement des voix TC Helicon est la technologie de traitement vocal la plus respectée au monde. Cette puissance incroyable, basée sur le célèbre Voice Live 2, est présente au sein même de votre PA-3X. Jetons-y un coup d'œil. Branchez un microphone dans l'entrée Mic XLR. L'entrée accepte également un jack 6.35. Si vous utilisez un microphone à condensateur nécessitant une alimentation fantôme, rendez-vous sur Global, section Audio Setup, puis la page Audio In. Vous pouvez ici activer l'alimentation fantôme. Appuyez sur Exit. Essayons cela en mode Style Play. Sélectionnez le style dans la catégorie Unplugged, Unplugged Heaven. Appuyez sur Exit. Réglez le gain d'entrée à côté de l'entrée Mic jusqu'à ce que la LED Audio In reste verte lorsque vous parlez ou que vous chantez. Si elle devient orange ou rouge trop souvent, c'est que vous devez encore baisser le gain d'entrée. Mettez le volume du micro à zéro, puis appuyez sur la touche Mic pour activer l'ensemble de la section micro. À présent, remontez lentement le volume du micro. Lorsque vous chantez dans le micro, le PA-3X effectue peu à peu les réglages les mieux adaptés à votre voix. Par exemple, égalisation, compression, etc. Tout cela se fait automatiquement. Si quelqu'un d'autre chante dans le PA-3X, il fera la même chose, s'adaptant lentement à la voix de cette personne. C'est ce qu'on appelle le réglage adaptatif de micro. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes simplement assuré que les réglages les plus adaptés à votre voix sont en train d'être mis en place. Appuyez sur l'onglet Mic pour afficher le panneau de configuration micro. Plusieurs presets d'harmonie vocale et d'effets sont disponibles. Le premier preset, Chord, Harmony Off, s'installe par défaut. Ce bouton ajuste la quantité de reverb et ou de delay dans le preset. Nous allons à présent ajouter quelques harmonies. Dans ce premier preset, les harmonies sont mises en place, mais sont désactivées. Appuyez sur le bouton Harmonie pour les réactiver. Jouez un accord dans la partie inférieure du clavier afin de fournir des informations sur l'accord. Puis chantez. Ce bouton ajuste le volume des harmonies. Vous disposez de plusieurs presets couvrant une grande variété d'applications musicales. Sélectionnez par exemple Close Up Third. A présent, lorsque vous chantez, vous obtiendrez la note suivante au-dessus de la vôtre en fonction de l'accord que vous êtes en train de plaquer. Sélectionnez à présent Close 1 Up plus 1 Down. La même chose que le preset précédent, mais en ajoutant la note suivante au-dessous de la vôtre. Beaucoup de fichiers standards MIDI utilisent le canal MIDI 5 pour déclencher les parties vocales d'ambiance de la chanson. Dans la page des préférences du mode Song Play, vous pouvez configurer le processeur vocal pour qu'il réponde aux notes de la piste 5 du fichier standard MIDI. Puis utilisez n'importe quel preset du processeur vocal contenant le mot « note » dans son nom. Par exemple, le numéro 63, Natural Notes. Puisque nous sommes en mode Song Play, étudions la détection d'accords audio qui détectent et analysent les accords d'un MP3 et envoie l'information en temps réel au processeur vocal. Cette information sur les accords vous permet de chanter des harmonies avec le fichier audio. Sélectionnez un fichier MP3 pour le player 1 à partir de votre clé USB. Sélectionnez à présent le preset 03 du processeur vocal, appelé MP3. Appuyez sur la touche de lecture et chantez. Vous pouvez activer ou désactiver les harmonies au moyen de ce bouton ou d'une pédale. Éteignez le bouton Mic.